Comment ça, manger pour deux ? Allez, enceinte ! C'est une lave ? Lisa ? Oh ! Précédemment, dans Génération, Lisa s'acclimate très bien à sa nouvelle vie à Evergreen Harbor. Des nouveaux amis, un nouveau travail qui porte ses fruits, et peut-être même un petit ami à l'horizon. Mais rien n'est parfait à Evergreen Harbor. Qu'en est-il de son père ? Une simple visite au commissariat va-t-elle suffire ? La promotion, relooking et surprise plus ou moins bonne, ça se passe tout de suite dans la suite de notre let's play sur les Sims 4 Ecology, Génération. Les jours qui suivirent, je n'ai plus aucune nouvelle de Victoria et de l'enquête qui devait s'ouvrir sur mon père et ses activités. Mais un jour, le commissariat m'appela et annonça alors que les preuves n'étaient pas assez tangibles pour faire tomber mon père. Sinon, ça aurait fait depuis très longtemps que les mollets seraient derrière les barreaux. Il nous fallait donc de nouvelles preuves. Comment ? Et surtout quelles preuves ? Il fallait donc établir un énième plan qui, j'espère, sera le dernier. Cette histoire a déjà fait beaucoup trop de dégâts. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, on est mardi, il va être 8h du matin. Nous travaillons dans 2h. Nous devons atteindre le niveau 5 de la compétence logique, ce que nous n'avons bien sûr pas fait. Mais de toute façon, ça m'étonnerait qu'on aurait une promotion aujourd'hui. Donc, on va plutôt arrêter de lire. Voilà, comme vous l'avez vu dans le Machinima. Eh bien, c'est la merde. Voilà, bon. C'est la merde entre guillemets parce qu'on a quand même vu Victoria. Et donc, elle nous a dit que c'était elle qui nous avait envoyé les documents et l'art. Ah, résultat, je ne sais pas. Oh, on va travailler depuis la maison. Je disais, Victoria, voilà, elle est de notre côté. Elle nous aide au maximum. C'est vrai que là, on n'a pas du tout de ces nouvelles. Donc, on verra si on en a aujourd'hui ou dans les jours qui suivent. C'est vrai que là, ça fait une semaine qu'on est allé au commissariat et on n'a pas de nouvelles. Mais ils nous ont appelé. Donc, ils vont faire au maximum pour la protection. Donc, ils vont essayer au maximum de nous protéger, nous et Victoria. Faire attention aux faits et gestes de Craig, en tout cas. Ils vont faire attention. Ils vont être bien attentifs. Mais malheureusement, voilà, ce qu'on a apporté. Donc, les documents. Ce n'était pas assez tangible pour faire tomber, entre guillemets, Craig. Il en faut plus. Il en faut plus. Ce n'est pas des preuves assez concrètes. Donc, on va essayer de faire ça dans cet épisode. Voir ce qu'on peut faire. Donc, on va essayer de faire nos tâches. J'aimerais bien qu'on améliore vraiment notre carrière. Avoir au moins deux promotions lors de cet épisode. Donc, il faut consulter le tableau de vote et interroger à propos de l'eau et de l'électricité. Ok. Et donc, si on va nous lire, logique, volume 2. La raison de la raison. Et donc, vous avez vu, voilà, depuis le temps, les jours sont passés. Là, ça va faire bientôt presque 2-3 mois. Donc, elle est dans son appartement à Evergreen Harbor. Donc, ses cheveux ont poussé. Donc, voilà, ils ont poussé un peu mal. Voilà, c'est une coupe qu'elle a fait un peu vite fait. Donc, dans cet épisode, on ira, je pense, chez Nieletti. Elle nous coupera les cheveux. Voilà, elle nous coupera les cheveux. Ou au moins, elle nous les arrangera pour les démêler, etc. Voilà, on verra ce qu'elle nous fait. Comment va notre chère ville ? Je pense que ça va, hein ? Avec les mouettes, tout ça. Il y a des mouettes. Il n'y en avait pas avant. Ah oui, j'ai vu, vous m'avez dit qu'il fallait voter la modernité. Donc, ce week-end, on essaiera de voter pour la modernité si c'est quelque chose de possible. Putain, elle va mettre longtemps à monter sa logique. Ah, non, on va faire comme si on n'avait rien vu. Il n'y a pas de cube. Les cubes n'existent pas. Voilà, on a 5 cubes dans notre inventaire. Ça va être un bug en ce moment du jeu. Je vais essayer de ne pas m'énerver comme l'autre épisode. Mais c'est un peu compliqué, hein ? Super, elle est triste à cause du cube. Non, mais on ne s'énerve pas. On a dit qu'on ne s'énervait pas. Victoria, elle est là. Ah, invité à rentrer. Mon Dieu, mais putain, t'es courageuse de venir ici, Victoria. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais de la guitare. Interroger à propos de l'eau et électricité. Voilà, on va en profiter pour faire ça. Donc, je pense qu'on va lui dire ce que le commissariat nous a dit. Qu'on parle sérieux. Donc, on va lui dire, le commissariat nous a appelé. Et il nous faut des preuves plus tangibles. Parce que là, c'est... Vous vous rentrez dedans, là. C'est qu'on lui dit, on lui explique tout. Donc, elle dit, bon, ok, de toute façon, je ne peux pas rester longtemps ici. Je ne voudrais pas qu'on me voit ici. Elle va faire son maximum pour nous aider à accumuler des preuves. Et s'il y a des événements, elle nous contacte et pas de souci. On t'a dit au revoir, par contre. Donc, ce serait bien que tu partes. Hop, nickel. Bon, c'est bon. Franchement, je suis content d'avoir eu des nouvelles. Au moins, les vivantes. Parce que, bon, si Craig découvre ce qu'elle fait, je pense que ça ne va pas bien lui plaire. Ah, on n'a pas interrogé à propos de l'eau et électricité. Bon, c'est vrai. Bon, on va voir Nieletti, de toute façon, sûrement. Craig Molleon s'est passé à personne âgée. Ah, mon dieu. Mais pourvu qu'il meurt bientôt. Mais pourrais... Non, mais franchement, moi, je veux qu'il paye. Je ne veux pas qu'il meure. Tu vois. Surtout que l'entreprise, elle va revenir à qui ? Elle va revenir à sa femme. Laura Molleon s'est passé à personne âgée. Ah, bah dis donc, il... Mon dieu, notre maman et notre papa sont devenus, donc, des papiers et mamies. Mais imaginez, l'entreprise, elle nous revient. Non, l'entreprise ne peut pas nous revenir. Maintenant, je pense qu'il a refait son testament depuis bien longtemps. Non, mais arrête avec ton cube. Mais je pense que c'est un truc par rapport à la nouvelle mise à jour. Mais vous n'êtes pas beaucoup à me dire que vous avez le même bug, mais il y en a qui l'ont aussi. Alors, je ne sais pas si... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est peut-être un signe par rapport à une future sortie. Ou je ne sais pas. Je sais qu'il y a des... Il y en a, ils croyaient que les cubes, c'était des indices à un moment où je ne sais pas. J'avais vu ça passer sur Twitter. Pourquoi il y a L ? Et RZ, je me dis, peut-être que c'est un moyen de nous dire qu'il y a bientôt une nouvelle sortie. Par rapport à un truc du futur ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on peut t'interroger à propos de l'eau et l'électricité, si on peut ? Ce serait nickel. Nickel ! Hop ! Envoyer son domicile. Alors, le temps qu'elle y aille, elle va s'évanouir. Pareil. Euh, voilà. Elle se laisse pour s'évanouir. Non, mais c'est totalement utile. Présenter un concept municipal et envoyer un concept municipal. Ok, bon, ça va. Nickel. Et donc, tu vas améliorer ta logique. Donc, on va créer un concept de plan municipal, je ne sais pas quoi. Parler ainsi, mais présenter lui un concept municipal pour obtenir ses commentaires. Ah, merde ! Moi, je l'ai déjà envoyé. On va aller voir Nieletti. Il faut qu'elle nous coupe les cheveux. Et en même temps, on changera bien sûr deux vêtements. Voilà, on va acheter les nouveaux vêtements. C'est un petit peu le mal à essayer la personne. Ah, Nieletti, elle est là. Ok, donc, je viens de terminer le relooking de Lisa. Donc, voilà, sa tenue quotidienne. Pour l'instant, je n'en ai fait qu'une. Peut-être qu'au fur et à mesure, on lui en rajoutera. Là, je lui ai fait sa tenue habillée. Là, sa tenue de sport. Sa tenue de sommeil. Et sa deuxième tenue de sommeil quand elle sera seule. Voilà. Ça, c'est quand elle est en bonne compagnie. Sa tenue de fête. Enfin, sa première tenue de fête. Et là, je lui en ai fait une deuxième. Voilà. Là, son maillot de bain. Classique. Là, sa tenue de temps chaud. Et là, sa tenue d'hiver. Voilà. Donc, elle a un look assez spécial, très coloré. Elle aime bien les couleurs, etc. Elle s'affirme un peu plus. Donc, c'est grave cool. Et franchement, j'adore. Je l'ai un peu maquillée sur certaines tenues. Je me suis dit, voilà. Elle veut peut-être un peu plus prendre soin d'elle. Et donc, je vais lui enlever le trait délicate. Voilà. Depuis un moment. Maintenant qu'elle est arrivée à Evergreen Airborne, je pense qu'elle n'est plus aussi délicate qu'elle ne l'est. Et maintenant, peut-être qu'elle serait hyper écolo. Elle est peut-être plus bienveillante. Elle est peut-être plus bienveillante. Elle sait maintenant le monde, comment il est. Elle va être sûre d'elle. Mais peut-être un peu trop. Voilà. Ah, en vrai, je suis grave content de son relooking. Genre, je suis vraiment grave, 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 grave content. Après avoir discuté avec Lisa, il est très clair que Nieletti se sent très concerné par la transformation de l'espace communautaire en marché. Ah, elle aimerait un marché, elle. Ok. Voilà. Bon, c'était histoire de venir. On passera un jour une soirée chez vous un peu plus longue, etc. On apportera à manger. Ce sera plus cool. Au limite, on vous invitera. Mais là, on va peut-être y aller. Voilà. Parce que c'est déjà 20 heures. Ok. Donc, on est rentré. On va se faire un petit plat. Voilà. On va dîner. On va se faire des raviolis chinois. Voilà. Why not ? J'adore comment elle est habillée. Trop, trop belle. Et on va peut-être avoir une promotion demain. Ce serait assez cool. Voilà. Et donc, dans cet épisode, on va essayer aussi de changer un peu l'appart. Peut-être acheter un meilleur lit. Et en fait, les pièces dont j'aimerais m'occuper, là, clairement, c'est les pièces qui sont toujours un peu bof. Donc, la salle de bain, la cuisine et la chambre. C'est vrai que là, au niveau du coin, salle à manger, salon, on est plutôt bien. Le bureau, il est fonctionnel. Et les autres pièces, c'est vrai que ce n'est pas tip-top. Donc, on va essayer de régler ça dans cet épisode. Ouais. Puis, la modernisation, en plus du quartier, j'en ai pensé, mais ça changera l'appartement. Puis, ça changera les immeubles, en général, d'aspect extérieur. Donc, ça, c'est super cool. Ok, c'est la fête des récoltes. Donc, on va voir les lutins. J'ai envie de la faire. On va essayer de s'occuper des lutins. Mon Dieu, ma phobie ! Il disparaît, comme ça. On va lui donner un jouet. Yes ! Ok. Lui, on va lui donner un cube du futur. Ah, il est en colère. Il est en colère. Non, non. Un pleuré, pardon. Un pleuré, pardon. Mon Dieu ! Mais, wesh ! Mais, elle va se faire démonter, là. On va inviter Jules. Ah, mais allez-y. Je ne l'ai jamais vu. Cherchez des sensations fortes. Vas-y. Ils vont aller faire ça dans une poubelle. Je n'ai jamais vu l'interaction. Ah, la coopérative Concept Secolo a adoré le concept. Vous obtenez une amélioration de votre performance professionnelle, ainsi que des Sims Flos. Félicitations. Cool. Alors, attendez. Parce que là, ils vont le faire dans les... J'adore. On adore. Yes. Mon Dieu. Attends, je vais prendre une photo. En fait, quand ils sortent, l'interaction est trop belle. Ah, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Attendez. Je vais être chiant avec mes photos. Headline. Effect. Ça, c'est pour enlever le prisme, normalement. Voilà, nickel. Non, pas du tout. Headline. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Vous avez vu, il n'y a plus le plumbob. Voilà, hop. Et pour le remettre, vous tapez le même code. Headline. Effect. Mais vous mettez on. Voilà. Elle lui enlève la crasse. C'est trop bien. En vrai, l'interaction, elle est de ouf poussée. Moi, j'adore. Mon dieu, le nombre de trucs qui nous ont mis. On va pouvoir faire un sacré potager quand on en aura un. Dommage qu'on ne puisse pas faire de potager sur le balcon. Ensuite, on lui chantera une chanson du jour férié. J'aimerais bien compléter le jour férié. Je ne sais pas, j'ai envie. On va peut-être inviter les voisines. Au pire, on se fait un petit repas. Non. Ce n'est pas ce que vous en pensez. Écoutez. Je ne sais pas si vous entendez. Je ne sais pas si j'ai mis le jeu assez fort. Elle lui a chanté Maisy Grub. Genre. Je vous mets la petite vidéo dans le petit i. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il nous est rentré dedans ? Ce soir. On l'a déjà fait dans la poubelle. Mais non ! Vas-y, mangez tous au même endroit. Vas-y, ça m'énerve. Ouais, chat ! Putain, ça m'énerve. Mais non ! Oui, le jour des récoltes était une réussite. Donc, résultat, je vais en profiter. Alors, attendez. Ce que je vais faire... Si je vais aller dans l'inventaire... Oh, on a un ordinateur ! Mon dieu, pourquoi on a un ordinateur ? Écoutez, on va le placer. Donc, en fait, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre tout dans l'inventaire. Donc, toutes les petits sachets de graines, on va les mettre dans l'inventaire. Parce que pour l'instant, on n'a pas de potager. Mais ça pourra grave nous servir. Voilà. Si tu es un petit peu en retard, ce n'est pas grave. Normalement, aujourd'hui, tu vas avoir une promotion. Et après, c'est le week-end ! Donc, ça, c'est très grave, 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 cool. D'ici ce soir, 18h, en sachant que tu as tout fait... Normalement, tu devrais avoir une promotion. Yes ! Nickel ! Promue au poste, planificatrice de politique. Elle gagnera désormais 47 simflous de plus par heure, soit 145 simflous de l'heure au total. Elle a également reçu en bonus 900 simflous et collier succulente. Sa prochaine journée de travail commence lundi à 10h. Yes ! Et donc, on a juste à améliorer le niveau de logique. On a le week-end pour le faire. Donc, c'est vraiment nickel. Et tu voulais jouer, alors tu dis, écoute, vas-y. Joue à Vive Lessons. Et après, t'iras dormir parce que ta journée de travail, tu as complètement épuisé à ce que je vois. Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi ? Ça ne nous l'a pas annoncé. Manger pour deux. Comment ça, manger pour deux ? Elle est enceinte. C'est une blague. Lisa. Deuxième simèse dans 22h. Tu vas aller dormir. C'est une blague ? La blague. Elle est enceinte. Mais oui, on avait eu d'où déjà l'épisode dernier. Mais là, le résultat, elle est vraiment enceinte. Vous voyez, quand je vous parle de drama, voilà. Je vais vous faire de la sonde des cours de drama sur la chaîne, je pense. Je vais faire le concept. Enfin, je vais repenser le concept et je vais refaire quelques petites vidéos. C'est vraiment un concept que j'aimais beaucoup sur mon ancienne chaîne et qui vous plaisait aussi beaucoup. Mon Dieu, toutes les notifications du MCC. Donc, je vais le refaire. Et là, vous avez un bel exemple. Et donc là, il ne faut surtout pas cheater, enlever la grossesse. Non, on accepte. On fait avec. Et c'est la vie. C'est la vie, des fois. J'ai bien cliqué sur faire crac crac, pourtant. Mais bon, des fois, il y a un minimum de chance. En plus, avec le MCC, je crois que j'avais un tout petit peu augmenté la chance. Genre, le jeu, il vous laisse 5% de chance, juste en faisant crac crac de tomber enceinte. Moi, je crois que j'avais augmenté à 15%, tu vois. Pour que ce soit un peu plus réaliste. Et voilà. Donc, grosse vague. Ah, le vomi, la bichette. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on va inviter Jules pour lui annoncer. On va le voir à l'extérieur, je ne sais pas. En plus, avec Jules, on n'a pas une relation de petite amie, etc. Enfin, voilà, genre, tu vois, la barre rose, elle est aussi haute que la barre verte. En plus, c'est au milieu. Enfin, on n'est pas non plus les meilleurs amis du monde. Voilà, c'est un gars avec qui on a couché quelques fois, qu'on aime bien. Ça se passe bien, mais c'est tout. Donc, je ne sais pas du tout comment il va réagir. Ça me fait chier pour elle, quoi. Genre, elle va se mettre d'un gosse alors que nous, on essaye déjà un peu d'aller bien. Ça ne fait pas chier, mais un petit peu, quoi. Au moins, la tenue qu'elle a, elle lui va hyper bien en tant que femme enceinte. Elle ne va pas être gênée. Là, on va dire que ça ne se voit pas. Officiellement, sur la sim, ça se voit, mais on va dire que ça ne se voit pas. Parce que sinon... En plus, franchement, ça va. Franchement, ça va. On dirait juste qu'elle a un peu de bide. Ah oui, alors, résidant, on ne peut pas. Donc, OK. Il faut qu'on en enlève un, c'est ça ? Alors, vous m'avez dit... J'avais posé la question la dernière fois. Donc, déposer une demande d'approgation. Les cinq signatures requises. OK. On va demander à discuter à Vanda. Est-ce que tu veux bien signer pour l'approgation ? Yes. Ensuite, on va demander de discuter avec Nieletti. Nieletti. Nieletti, elle est là. Nieletti, c'est grave, notre pote. Donc, pareil. On va lui demander de signer pour l'approgation. Je ne sais pas quoi. OK. Elle signe. Nickel. Tina, viens. Grave notre pote aussi. Donc, normalement, demander de signer pour l'approgation. L'approgation ? Oh, mon Dieu, ça se voit de ouf. Ah, mon Dieu. Nickel. Et Victoria, c'est grave, notre pote aussi. Donc, normalement, demander de signer pour l'approbation. L'approgation. Je n'arrive jamais à le dire. L'approgation. Nickel. Nieletti, c'est la catastrophe. On est enceinte. Elle a fait grave la tête de panique, Nieletti. En mode, oh my god. Ah oui, c'est vrai. Il nous fait encore. Il nous faut encore Jules. Donc, Jules, on va le voir. Alors, voilà. J'ai installé un restaurant. Je vous mettrai le nom de la créatrice si je la retrouve dans la description. Mais là, vu que je pense que le rendez-vous va assez mal se passer, on va y aller. Mais on ne va pas manger au restaurant. Je pense qu'une fois qu'il va nous voir enceinte, il va nous déglinguer. Voilà, tout simplement. Parce que ce n'était pas prévu. Et je pense qu'il ne veut pas du tout être père et qu'il n'est pas prêt. Mais bon. Après, on peut être surpris. Bon, résultat. Vu qu'on peut faire signer les gens pour notre approgation que dans notre quartier. Je suis venu dans le quartier. Non, non, non. On ne cherche pas des sensations fortes, là. Attendez, attendez. Il est désespéré. Mon Dieu. Attendez. Jules veut nous parler. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon Dieu. Je crois qu'il l'a mal pris. Bon. Ben, écoutez. C'est la fin. Voilà. C'est une connaissance. On vient de se faire plaquer. Voilà. Ça ne me savait pas compris. Je suis célibataire. Depuis hier, putain. Normalement, on a les 5 votes. Donc, on verra qu'est-ce que ça fait. Résultat pour la prégation, tout ça. Jules, résultat, vient de nous quitter. Donc, c'est super. Enfin, il vient de nous quitter. Il a dit qu'en gros, il ne se sentait pas d'être père, etc. Et qu'il ne voulait bien sûr pas du tout continuer cette relation qu'il avait avec nous. Que pour lui, c'était rien de sérieux. Et que, ben, ouais, voilà. Elle est enceinte, en fait. Et elle s'en est rendue compte un peu trop tard. Donc, voilà. Donc, il va nous laisser seul, en fait, avec un bébé. Voilà. Et nous, on va être dans cet appartement pourri avec un gosse. Super. Un gosse pas prévu. Mais on va l'aimer, quand même. Il n'y a pas de souci. Enfin, après, c'est que Lisa aussi, elle panique. Parce qu'elle se dit, bon, moi, je n'ai pas connu mes vrais parents. Mes parents adoptifs, ben, ça s'est très, 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 très mal passé. Donc, est-ce qu'elle va être... Enfin, elle se demande, en fait, est-ce qu'elle va être capable d'être mère, en fait ? Elle n'a pas eu d'exemple. Elle ne sait pas comment faire. Donc, voilà. Elle a très peur de ça. Mais ça va faire un épisode où il se passe plein de choses. Meuf, on est enceinte. On est complètement paumé. Mais, là, les affaires avec notre père, franchement, on n'a un peu rien à foutre. Ah, c'est un quête grave pour nous, Nieletti. Genre, allez, c'est un amour. Conversation profonde, ouais. On va parler. C'est un peu notre maman de cœur, je pense, vraiment. Mais même, on va lui mettre une chambre où ? Je pense qu'on va déplacer tout ce qui est bureau et tout. Et là-bas, ça sera sa chambre. Super. Donc, on va faire des petits travaux. Alors, non. Avant de faire des travaux, il y a des petits trucs que je voulais faire. Voilà, donc, déjà, je voulais voter des plans d'action, voir un peu. Ok, donc, tout, en fait, se... Ok. Donc, en fait, ces deux trucs vont être abrogés. Et donc, le week-end prochain, on pourra voter pour la modernisation du quartier, Inch'Allah. Voilà. Franchement, ce qui me tienne le plus à cœur, c'est initiative écologique. Parce que, par rapport à la nature, tout ça. Et support technique, vu que c'est un truc par rapport à notre carrière. Donc, franchement, qu'ils annulent les autres, je m'en tape un peu le coquillard. Nickel. Ok, allez. On passe en mode Valérie d'Amido. Donc, voilà. On rentre. On a franchement notre petit coin cuisine qui est franchement hyper sympa. Franchement, après, c'est la base. Genre, il y a juste ce qu'il faut dans une cuisine, en fait. Et c'est tout. Mais franchement, ça fait l'affaire. Genre, c'est mieux que ce qu'on avait. Et quand on passe par là. Alors, attendez. Je vais me mettre à une hauteur plus raisonnable. On a une salle de bain, franchement, plus que convenable. Avec vraiment tout ce qu'il faut. On a, limite, un peu de déco. Et on a un bel évier et tout. Et je trouve que le petit coin bureau ici fait très, très, très bien l'affaire. Alors, je vois qu'ici, je n'avais pas changé. Donc, je vais le faire. C'est bizarre. Mais ça, j'aime bien. On va mettre ça. On va mettre ça, ouais. On va mettre ça. Je trouve que c'est mieux. J'aime mieux avec cette peinture de mur. J'aime mieux. Après, voilà. C'est que là, ça fait bizarre. Parce qu'il n'y a aucune déco et tout, tu vois. Donc, forcément, ça fait étrange. Mais voilà. Après, franchement, ça sera modifiable. Franchement, s'il y a des trucs après qui ne vont pas, etc. N'hésitez pas à me dire vos avis. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des trucs, etc. Là, on pourra se faire un petit coin barre et tout. Franchement, il y a grave de la possibilité. On n'a pas amélioré notre logique. Mais franchement, ce n'est pas grave. On est enceinte, quoi. Non, mais la blague. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Le petit landau. Voilà. Qui est déjà prêt. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et éclairage normatique. Tous les éclairages. Voilà. Franchement, notre appart, il s'améliore de mieux en mieux. Donc, je suis grave content. Après, tout est modifiable. Donc, voilà. Surtout qu'à terme, je ne pense pas qu'on restera dans cet appartement. Après, j'ai envie de quitter. J'ai envie de rénover complètement cet appartement. Lisa, pour l'instant, n'est pas du tout dans l'optique d'acheter quoi que ce soit. Sur un. Elle n'a pas assez d'argent pour acheter une maison ou quoi que ce soit. Elle est déjà dans un appart un peu plus convenable. En même temps, c'est normal. Elle a une carrière plus haute, etc. Donc, c'est normal. Mais voilà. Oh ! Mais tu nous offres un cadeau à minuit. Jolot, elle vient. Elle nous dit, vas-y, j'ai un cadeau pour toi. Et en fait, elle ne nous donne pas de cadeau. Bah, elle ne dit pas que tu as un cadeau pour nous, alors. On va travailler. Ouais, on va travailler dans deux heures. Le ventre, il a grave une forme chelou avec ce t-shirt. C'est grave drôle. Enfin. On va aller au travail. Allez, vas-y, débiche-toi. Elle a toujours la fourchette à la main, ce débit. Elle me tue. Lisa part travailler. Et bah, elle va travailler dur. Bon, on n'aura pas du tout de promotion, parce qu'on n'a pas fait notre tâche de promotion. Ah là, franchement, plus je regarde, j'aime bien. J'aime bien la salle de main que j'ai faite. Donc, j'aime bien. 1380. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok, donc, elle vient de revenir. Donc, les votes sont maintenant terminés. Le PA et le plan d'action soutenait les arts du spectacle a été abrogé. Ok, nickel. Donc, c'est la grande catastrophe. Elle va accoucher dans trois heures. Elle va venir faire pipi. On va surtout... Non, ni Letty, ni Letty, on a besoin de toi. Allez, c'est ensemble. Là, c'est une grande catastrophe qui se passe. On est en plein travail. Nous venons de perdre les eaux. Donc, c'est la catastrophe. On va se changer. C'est totalement une priorité. On ne peut pas accoucher en tenue de conceptrice civile. Non, je veux dire... Ni Letty, elle ne veut pas venir dans la chambre, là. Qu'elle nous aide. Voilà, nickel. Et donc, on va avoir un bébé. Bichette. Ni Letty, enjouleuse. J'ai très peur. Ah, c'est une petite fille ! Ah, ce bébé a besoin d'anneau. Comment souhaitez-vous l'appeler ? Comment on va l'appeler ? Jane. Non. Huguette. J'ai grave envie de l'appeler Huguette. 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 Comment ça s'écrit ? Huguette. 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 Attendez, je vais chercher. Comment ça s'écrit le prénom ? Huguette. Je me pose de ces questions existentielles. C'est quand même... Attendez, c'est ce que je cherche sur l'internet. Enfin, en soi, vous allez me dire qu'il n'y a pas d'écriture pour Huguette. Comment on écrit Huguette ? H-U-G-U-E-2-T-E. Ok. Ah, merde, j'ai oublié. Attendez. Hop. Voilà. Huguette. Oh, il y en a un. J'ai eu peur qu'il y en ait deux. On s'attend toujours au pire. Ah, c'est notre petite Huguette. Ah, c'est notre petite fille. Oh, c'est trop mimes. Trop mimes, en vrai. On va faire une grimace, on va lui parler, la dolinée, la bercée. Trop mimes. Ah là 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 là. Ouais. On va l'allaiter. Le jour qui a suivi la naissance, on a organisé une petite soirée histoire de présenter Huguette à tout le monde. Wanda, Tina, Bess, tout le monde était présent, sauf Jules. Je l'ai tenu au courant de ce qu'il s'était passé. Taille, poids, photos, je lui donnais un jour de tout, il n'y a aucune réponse en retour. Et c'est lors de cette soirée qu'on a découvert la maladie de Nieleti. Personne n'était au courant, mais elle venait pas de nous avouer ça simplement pour nous le dire. Mais car ceci pourrait être la preuve qu'on attendait pour faire tomber Craig. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Bon, on n'a pas rempli tous les objectifs que je m'étais donnés. Enfin, il manque un seul objectif, c'est d'avoir une deuxième promotion. On fera ça bien sûr au prochain épisode, on se rattrapera, on va gravonter dans cette carrière. J'espère que, en tout cas, ce dernier vous a plu. J'espère que le machinima de fin vous a plu et qu'il vous a mis en haleine. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et samedi prochain pour l'épisode 5. Bye ! Bon, alors là, si tu cliques sur ma tête normalement, tu t'abonnes, si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux activer la cloche des notifications également. Juste à côté, tu as ma dernière vidéo. N'hésite pas à aller la voir. Et en dessous, le commentaire du jour. Merci à toi. Bon, je vous laisse là. Il y a Sonia qui m'attend. On a réservé au resto. Bye ! Sous-titrage ST' 501